Salut, 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 j'espère que tu vas bien, comment tu vas, comment tu vas, comment tu vas, comment tu vas, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous, aujourd'hui tu es là pour la première fois depuis très longtemps pour un petit questionnaire, c'est ça, alors un nouveau questionnaire aujourd'hui, j'ai plein, plein, plein de petites, petites, petites questions à te poser, et je vais te les poser tout simplement dans la bonne ambiance, dans le respect, dans la politesse, tu connais, ok c'est parti, je vais parler doucement pendant tout le test, on va évidemment faire un petit questionnaire tranquille, voilà, ok c'est parti, alors je t'explique un peu le déroulé de comment ça va se passer, on va commencer tout de suite par un test totalement créé par moi-même, tu vas voir, je l'appelle le test pilule bleu rouge jaune, pilule bleu rouge jaune, tu vas voir, ça sera très marrant, je vais te donner des situations et tu vas me dire un peu comment tu réagirais dans ces situations données, ensuite on va faire l'express, l'express c'est tout simplement, je vais te poser une quinzaine de questions très très rapidement, il faudra que tu me répondes du tac au tac, ensuite je te poserai des questions classiques où tu me détailleras un peu plus, et ensuite on fera le dernier test, le test un peu où je te poserai des dernières petites questions un peu plus, un peu plus tranquilles, ok, c'est parti, allez on commence tout de suite par le premier, le premier, le premier, le premier test qui s'appelle le test pilule bleu rouge jaune, en fait je vais te donner des situations, tu vas me dire si tu choisirais la pilule bleu, la pilule rouge ou la pilule jaune, en fait je te donne des petites situations un peu imagination, imaginaire tu vois, et tu vas me dire selon les trois réponses que je vais te donner, quelle serait ta réaction, ou plutôt la réaction qui te conviendrait le mieux, est-ce que t'as compris ? Ok c'est parti, on commence très simplement, alors je vais marquer à chaque fois évidemment comme tous les questionnaires, les réponses sur mon cahier, alors première question, tu te réveilles, enfin non, tu vas à ta porte d'entrée, tu ouvres, et tu vois devant ta porte d'entrée, un zombie, quelle serait ta réaction ? Est-ce que tu prendrais la pilule bleue ? C'est-à-dire je ferme la porte et je vais me cacher sous mon lit, je crie, je hurle, j'ai peur, est-ce que tu serais la pilule rouge ? Bah je prends le zombie, je le défonce, tac, 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 moi j'ai pas peur, thug life, où est-ce que tu serais la pilule jaune ? Tu fais un petit check au zombie, tu lui dis ça, ça va, tranquille, tranquille, et toi viens boire un café, viens boire un verre, on est potes, tranquille, tu vois ? Quelle serait ta réaction, pilule bleue, pilule rouge ou pilule jaune ? Je t'écoute, d'accord, pourquoi ? T'as vu que les questions sont très recherchées ? Ok, question numéro 2 Imagine que tu deviens invisible pour une journée, voilà, tu te réveilles et pendant une journée, on t'annonce que tu es invisible pendant toute la journée, quelle serait ta réaction ? Est-ce que tu serais en mode pilule bleue ? C'est-à-dire que t'es tellement indécis, tu sais tellement pas quoi faire, tu vois, t'es invisible, mais mince, je sais pas quoi faire, je suis invisible, mais tant que tu te prends la tête tellement toute la journée à pas savoir ce que tu vas faire, que finalement tu te réveilles le lendemain, t'es invisible, mais t'as rien fait de la journée, ça c'est la pilule bleue Est-ce que tu serais la pilule rouge ? Tu fais des dingueries de ouf, tu vas voyager dans le monde entier, tu vas braquer des banques, tu vas faire des trucs de ouf en mode invisibilité ? Ou est-ce que tu serais la pilule jaune ? C'est-à-dire que au bout de 5-10 minutes, t'oublies que t'es invisible et tu vis la journée normale, c'est-à-dire que genre tu vis une journée normale parce qu'en 5-10 minutes, t'as tellement la tête ailleurs que t'as oublié que t'étais invisible, du coup si t'as un travail, tu vas au travail, si t'as les cours, tu vas en cours tout simplement parce que t'as oublié que t'étais invisible. Est-ce que tu serais donc la pilule bleue, rouge ou jaune ? Je t'écoute. Ok. D'accord. Ok, question numéro 3 sur ce petit test, il y en a 5. Alors, ah oui, question. Je rigole à mes propres questions parce que je trouve ça marrant. Question numéro 3. Tu te réveilles et tu te rends compte que t'es un singe. Ouais, la base du truc, c'est quand tu te réveilles. La base du truc, c'est que tu te réveilles, tu vois. Tu te réveilles et tu te rends compte que t'es un singe. Genre, tu te regardes dans le miroir et bam, t'es un singe. Un singe, l'animal. Du coup, quelle serait la pilule que tu prendrais ? Est-ce que ça serait la pilule bleue ? Tu flippes, te fout, t'as un singe, tu sais pas quoi faire. Tu te dis comment les gens vont réagir. Tu sais vraiment pas quoi faire. Tu commences à flipper, à pas savoir quoi faire. Tu commences à avoir une crise de panique, une crise d'angoisse. Est-ce que tu serais la pilule rouge ? Là, tu vas direct, tu vas dans la jungle et tu passes de arbre en arbre. Tu te tapes ta meilleure vie. Tu vas voir tes potes singes. Tu deviens le roi de la jungle. Ou est-ce que tu serais la pilule jaune ? Carrément, tu fais une dinguerie. Tu vas dans un centre commercial, t'achètes toutes les bananes du monde et tu passes la journée à dégommer toutes les bananes, à manger des bananes en illimité. Tant que du coup, tu te réveilles et t'as un singe, est-ce que tu serais la pilule bleue, la pilule rouge ou la pilule jaune ? T'as vu qu'un peu chaque pilule a un peu son délire. Pilule bleue, plutôt en mode panique, pilule rouge en mode kingstar et pilule jaune en mode je suis un peu crazy, tu vois. Je t'écoute. Ok. Ok. Je t'avoue que je m'éclate à faire ce questionnaire, surtout pour cette partie qui je trouvais incroyable, il en reste. Alors, tu te réveilles, évidemment tu te réveilles toujours. Tu te réveilles et dehors, c'est un film d'horreur. Voilà, tu te réveilles et tu te rends compte que dehors, t'es dans un film d'horreur. La question, c'est quel serait ton rôle à toi dans un film d'horreur ? Donc, ton rôle dans un film d'horreur, c'est tu meurs au bout de 5 minutes, t'es beaucoup trop fragile, tu pourras pas tenir dans un film d'horreur. Vraiment, tu meurs dans les premières personnes. La pilule rouge, Thug Life, c'est carrément toi le méchant, c'est toi la personne horrible dans le film, tu tues tout le monde. T'es, voilà, carrément tu tues tout le monde. Ou est-ce que c'est la pilule jaune ? La pilule jaune, c'est que tu te rends même pas compte qu'il y a un film d'horreur, parce que tout simplement, tu sors jamais de chez toi. Et du coup, si tu ne sors pas de chez toi, tu te rends même pas compte qu'il y a un film d'horreur. Du coup, quelle serait ta pilule ? Rouge, bleu ou jaune ? Je t'écoute. Ok. Je t'écoute. Ok, on va passer à la dernière question de cette première partie. Tu te réveilles toujours, tu te réveilles, tu vois, dans le mode réveil, tu vois. Alors, tu te réveilles, t'es une star de la musique. Tu te réveilles vraiment, t'es une des plus grandes stars de la musique. Qu'est-ce que tu fais ? La pilule bleue, tu fais la plus grande tournée du monde, tu profites de ta vie de star de la musique, tu vas rencontrer tes fans, tu fais plein de nouveaux albums, tu deviens une des plus grandes stars de l'histoire de la musique. Est-ce que tu es la pilule rouge ? Thug Life, t'arrêtes la musique, tu prends tout l'argent que t'as, parce que t'es une star, t'as de la thune, tu prends tout l'argent que t'as, elle est simple pour Hawaï, et t'oublies tout le reste. Voilà. Ou est-ce que carrément, t'as la pilule jaune ? C'est-à-dire que tu te réveilles, parce que tu sais que t'as une voix éclatée, et tu sais que si un jour t'es une star de la musique, ça sera que dans tes rêves, parce que t'as une voix totalement éclatée. Je t'écoute, pilule bleue, rouge, rouge. Je t'écoute. D'accord. Ok, très bien. Alors, est-ce que j'ai une petite question avant de passer à la suite ? Est-ce que t'étais un peu dans un mood, plutôt sur une pilule en particulière, la bleue, la rouge ou la jaune ? Ou est-ce que c'était un peu en freestyle ? D'accord. Ok. On va passer au deuxième test qui est totalement différent. Le deuxième test, je vais te poser une vingtaine de questions. Là, ça va être beaucoup plus rapide. Tu vas devoir me répondre du tac au tac. Pas d'explication, tu détailles aucune de tes réponses. Je te pose des petites questions. Par exemple, quel est ton prénom ? Bam. Tu me réponds du tac au tac. Évidemment, tu me réponds la réponse la plus logique pour toi. D'accord. Ok, je marque au fur et à mesure. C'est parti. Alors, première question. À quelle heure environ tu te lèves ? À quelle heure tu te couches ? Ton moment de la journée préféré. Le repas que tu manges le plus. Combien de vidéos ASMR tu regardes par jour ? Quel est ton style d'ASMR préféré ? Quelle est la couleur que tu portes le plus en termes de vêtements ? Ah, quels sont... Est-ce que tu peux me dire trois de tes passions ? Ton jour de la semaine préféré. Ton mois de l'année préféré. Quel âge as-tu ? Quel âge aimerais-tu avoir ? Est-ce que tu peux me citer trois prénoms que tu aimes ? Est-ce que tu peux me citer trois villes que tu aimerais visiter ? Je vais te donner des lettres et tu vas me dire les trois premiers mots que tu penses après... Enfin, que tu penses en pensant à cette lettre. Ok, c'est parti. Est-ce que tu peux me citer trois mots commençant par la lettre N ? Trois mots commençant par la lettre V ? Trois mots commençant par la lettre W ? La lettre C La lettre Q La lettre S La lettre S U A M Et Z Ok voilà c'est fini C'était l'express C'est la petite partie un peu plus rapide Un peu plus Un peu plus rapide On va passer Il nous reste deux petites parties dans ce questionnaire Ça va ? Ok Donc maintenant on va passer à la partie un peu plus smooth Tranquille C'est à dire que je vais te poser des questions Et là tu vas tout simplement détailler tes réponses tranquillement Ok c'est parti Alors Je vais te poser une question très simple En fait je vais te demander quelque chose Par exemple Une personne avec qui Quelle personne tu choisirais pour Rester avec Pendant tout le reste de ta vie Voilà c'est pas la question c'est l'exemple Ok et tu me détailles pourquoi cette personne Ok c'est parti Alors Si tu te fais choisir un film A regarder pour le reste de ta vie Quel serait ce film et pourquoi ? Je te laisse 3-4 secondes pour réfléchir Un film à regarder pour le reste de ta vie Ok et tu me dis pourquoi Ok Deuxième question Est-ce que tu peux me dire une série que tu regarderais pour le reste de ta vie Une seule série que tu pourrais regarder pour le reste de ta vie Quelle serait cette série en question ? Je vais t'écouter Est-ce que tu peux me détailler s'il te plaît ? Est-ce que tu peux me détailler s'il te plaît ? Avec le reste de ta vie La couleur que tu choisirais pour être avec toi Tout le reste de ta vie Quelle serait cette couleur ? Dis-moi 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 maintenant Ok Si tu avais un seul fruit à manger pour le reste de ta vie Quel serait ce fruit parmi tous les fruits du monde Tous les fruits qui existent Tous les fruits de l'histoire Quel serait le fruit que tu mangerais pour le reste de ta vie ? Seulement, seulement, seulement Un seul, seulement, seulement, seulement un seul Dis-moi le fruit que tu mangerais pour le reste de ta vie Et pourquoi, bien sûr ? Ok, il m'en reste deux ou trois questions Ok Si tu devais choisir un chanteur à écouter pour le reste de ta vie Un chanteur masculin Un chanteur à écouter pour le reste de ta vie Quel serait ce chanteur et pourquoi ? Quel serait ce chanteur et pourquoi ? Quel serait le chanteur que tu écouterais pour le reste de ta vie ? Je t'écoute Ok, même question Cette fois-ci pour une chanteuse féminine du coup Quelle serait la chanteuse que tu écouterais pour le reste de ta vie ? Si tu avais une seule, une seule, une seule, une seule, une seule, une seule chanteuse à écouter pour le reste de ta vie ? Quelle serait cette chanteuse en question ? Et pourquoi ? Ok, dernière question de ce test Ah oui Ah, alors je sais pas si tu lis Mais si tu avais le choix de lire un livre pour le reste de ta vie Pendant toute ta vie, tu lis un livre Quel serait ce livre en question ? Si tu ne lis pas, tu peux me dire aucun livre Ou tu peux m'en profiter un livre Mais quel serait le livre que tu choisirais à lire pour le reste de ta vie ? Et pourquoi ? Ok, on arrive à la fin du test Il me reste encore un petit truc à faire C'est parti Allez, let's go On va poser derrière les trois dernières questions De se questionner Alors c'est des questions un peu plus intimes Ah, maintenant je vais te poser des questions Et tu vas me répondre un peu à cœur ouvert, tu vois Alors Première question Et là c'est vraiment entre toi et moi Ça restera entre toi et moi Ne t'inquiète pas Alors si maintenant Tu devais me dire un de tes plus grands secrets Quels seraient des... Non, je repose Est-ce que tu peux me dire maintenant un de tes plus grands secrets ? Quelque chose que personne ne sait dans ton entourage Ou que très peu de personnes savent dans ton entourage Est-ce que tu peux me dire un de tes plus grands secrets maintenant ? Right now Ok, du coup Je le marque pas Parce que ça reste entre nous, tu vois Mais je t'écoute Dis-moi un de tes plus grands secrets Je t'écoute Ok Ok D'accord Ok Deuxième question Est-ce que tu peux me dire une chose que tu n'oses avouer à personne ? Une chose que tu n'as jamais osé avouer à personne ? Une chose que tu caches à tout le monde ? Est-ce qu'il y en a une déjà ? Et si oui, est-ce que tu peux me la dire ? La chose que tu n'as jamais osé avouer à quelqu'un ? Dis-le-moi Maintenant Je t'écoute Je t'écoute Ok 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 D'accord Ok Ok On va passer à la dernière question C'est très simple C'est toi qui va être arbitre de cette question La question est très simple Est-ce que tu peux me dire n'importe quoi ? La chose que tu as envie de me dire pour terminer ce test Tu peux me dire n'importe quoi Une chose sur toi Une chose sur un ami à toi Une chose sur le monde Dis-moi Dis-moi quelque chose Lance un sujet Je t'écoute Ok Ok D'accord Ok très bien Et bien écoute C'est la fin de ce petit questionnaire J'espère 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 que tu l'auras apprécié En tout cas c'était un plaisir Et on se retrouve Très 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 vite Bon 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 Je vous rappelle l'aventure Grand bisous